Lorsque j'ai paramétré tout ça, je peux voir à quoi va ressembler le mur. Donc j'appuie ici sur aperçu, et là j'ai à peu près à quoi va ressembler le mur. Alors là, comme on est en initiation, on n'a pas été plus loin, normalement on pourrait rentrer là-dedans des textures, et on verrait par exemple un mur en béton, par exemple, ou en parpaing ou en brique, il suffirait pour ça de lui donner la texture qui va bien, l'isolant de la même manière, l'enduit et le placo de la même manière. Bon, nous, on va considérer que c'est déjà pas mal, mais à savoir, vous pouvez modifier les textures, ici. Voilà. Lorsque l'on a fait ça, il va falloir ou s'arrête le mur, là sans contrainte, on ne va pas vouloir un mur qui mesure l'infini, donc on va lui donner comme contrainte extérieure jusqu'au niveau 1. Boum. Voilà. Donc là, on sait que notre mur va s'arrêter au niveau 1. Ligne de justification, ça c'est la façon dont on va tracer le mur, donc vous pourrez vous essayer de voir ce que ça donne avec toutes ces différentes options. Pour l'initiation, pour tracer et obtenir le dessin que l'on veut obtenir, vous sélectionnez, dans lignes de justification, Nufini, deux points extérieurs. Voilà pour les paramètres.